600 km en kayak, répartis en 11 week-ends d'efforts, voilà le défi que s'est lancé Louis-Philippe Long. Son périple le mènera de Bruxelles à Ostende via les principales villes belges. Ce week-end, il rame en région liégeoise et nous l'avons suivi. Louis-Philippe Long a découvert le kayak il y a quelques mois et aussi du coup l'important réseau de canaux qui traversent la Belgique. Il n'en fallait pas plus pour titiller ce spécialiste des expéditions en solitaire. Aujourd'hui, il apparaît bien petit dans son embarcation au milieu des autres bateaux du Canal Albert. Parti de la frontière hollandaise ce matin pour la dixième étape de son périple. Il rame en direction de Liège dans un environnement pas trop bucolique. Les beaux espaces verts et les oiseaux qui chantent le côté carte postale, on ne le retrouve guère à l'X ou Hermal. Ici, on longe des cimenteries, des stations d'épuration ou des laminoires. Qu'importe pour le navigateur solitaire qui tourne un reportage télé et photo sur son aventure, la Belgique industrielle fait elle aussi partie de son patrimoine. Je sais que dans Liège et puis à Serain, il va y avoir des belles industries à voir. Et plus loin, évidemment, le long de la Meuse, il y aura des villes, alors des endroits plutôt culturels, que ce soit Namur, Tournai et puis évidemment vers la fin, Gans, Bruges, c'est une ville qui est faite pour ça, pour l'eau et puis terminée au centre. Donc il faut voir dans chaque chose la beauté, il faut aller la chercher. Durant 11 week-ends, il va ainsi couvrir 600 kilomètres sur les nombreux canaux belges. Le défi est physique et il se double d'un militantisme écologique. Je vois évidemment des déchets et ça, je veux le montrer également parce qu'on oublie un peu quand c'est dans l'eau, on ne le voit pas bien et il y a ces déchets qui flottent mais aussi ces déchets qui sont un peu en mis surface, à quelques centimètres de profondeur et qu'on ne voit pas quand on est sur les berges. Mais on le voit très très bien lorsqu'on est dans le kayak et donc en fait on ne voit qu'une partie émergée de ce qui flotte mais il y a beaucoup plus de déchets qu'on croit et il faut vraiment montrer ça pour dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter avec tout ça. Témoigner, rencontrer les gens, croiser celles et ceux qui vivent d'eux et sur l'eau, voilà ce qui pousse cet aventurier qui profite aussi de l'occasion pour revendiquer sa Belgitude. C'est vraiment montrer cette Belgique qui m'intéresse et si j'ai réussi à faire prendre confiance après aux gens qu'il ne faut pas balancer, bon ça paraît idiot comme ça, mais de ne pas balancer ces déchets et de surtout d'essayer de mieux consommer pour finalement en avoir le moins possible, là j'aurais gagné. Demain, il quittera le quai Vingt-Benet de Naliège dans le courant de la matinée pour rejoindre l'après-midi le pont Roi-Baudouin à Ouïe. Louis-Philippe Long aura alors parcouru 250 kilomètres depuis la première étape du 10 juillet. Et il sera ravi de vous croiser sur les berges ou de discuter un petit peu avec vous au départ ou à l'arrivée à Liège et à Ouïe.